Salut, nous sommes sur une Audi, pour faire un entretien, on va faire la vidange et le filtre à oil, mais je voulais vous montrer comment changer le filtre à carburant. Donc pour le filtre côté passager, on a ici une cache, on a une cache ici, oui c'est là, donc on doit l'enlever ça, on enleve le cache, regardez ici, on a des vis en plastique comme ça, oui, partout, on a même des clips, oui, donc on enleve tout ça, on a des vis à 10 mm, ou bien 10 pouces, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est 10, ok, un décal, un décal, un décal tout ça, ok, un décal tout ça, ok, on a partout, ok, je vous laissez l'un clip, c'est une nature, parce que je neめai pas de souprimée, ça va増ue trapé tout seul, ok, si les as chargées dans les trous, donc le filtre elle est là donc on a une protection ici il faudra enlever les deux on va attaquer le filtre donc le filtre il est là on va ici il faut bien regarder le sens ouais ici c'est marqué out donc ici c'est la sortie l'entrée c'est ce côté ici une entrée ok il veut pas je crois qu'il faut tirer ça il faut écarte et tirer le toi au même temps parce que ça passe pas de l'autre côté il faut on 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 ici donc la flèche vers le moteur toute façon on a ici in entrée out sortie donc la entrée c'est vers le réservoir parce que la pompe elle est dans le réservoir il va rentrer dans un filtre et autres la sortie vers le moteur donc on est là mettre en place à lui ici les remis en place c'est comme ça manon ou bien ça c'est pour la tour manon pour venir contre la toile mais pas ce premier pour l'avant c'est un talent on remet l'écrou en place, on a mis la petite tolle, on l'écrou après le changement du filtre, il faut mettre le contact 5-6 fois pour que la pompe accione pour remplir le filtre parce que si on démarre comme ça, c'est grave, elle ne démarre jamais, on va prendre de l'air sur le système, c'est très difficile après donc 5-6 fois, 7 fois, on ne doit pas être pressé, on laisse chaque fois quelques secondes quand il s'arrête la pompe, normalement quand on met le contact, on doit entendre un bruit, le fonctionnement de la pompe donc on laisse, quand c'est fini, il n'y a plus de bruit, on enlève le contact, on remet, on remet plusieurs fois pour pouvoir remplir ici le filtre et après ça, on pourra la démarrer et surtout pas accélérer on ne peut pas accélérer, on doit la laisser même si elle crève, on réessaye la démarrer mais on n'accélère pas parce que pourquoi on ne doit pas accélérer, parce que s'il y a un petit peu de masote, si on accélère, il va la bouffer vite fait et après elle demeure à plus, donc pour ça même on doit la laisser, on peut faire des dommages, on doit la laisser tourner toute seule mais ici on va mettre le contact on va faire ça plusieurs fois on a démarré à la première, donc nickel nous on a mis le diagnostic aussi, on a activé la pompe avec le diagnostic mais parce que si on n'en a pas, on met le contact plusieurs fois et c'est bon mais ici si on a le diagnostic avec nous, c'est mieux donc elle a démarré, on est content